Nous et moi c'est une longue histoire, je lui dis vers moi je serai ministre, vous savez que Laurent désirait Kabila. Je suis né un peu enfant prisonnier parce que aussitôt que je sortais du sein de ma mère, j'ai été soutiré, ma mère ne m'a pas vu. Bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de votre émission Impact. Et vous savez très bien comment ça se passe dans Impact, nous sommes là justement pour rencontrer les personnes qui donnent de l'impact dans notre société kongonaise. Et comme d'habitude je suis toujours accompagné de Magnolia qui est toujours avec nous, avec vous, pour vous, pour nous, pour débattre sur tous ces sujets. Mais attention, pour alors ne manquer aucun numéro, abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Impact TV. C'est simple, en quelques clics et vous êtes connecté directement avec nous. Notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle le sénateur Didier Moumengui. Le connaissez-vous ? Peut-être pas. Peut-être que vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, vous allez mieux le connaître. Si vous pensez le connaître, vous comprendrez que vous ne l'avez pas aussi connu que vous allez le voir dans votre émission Impact. Alors, pas trop de commentaires, on va démarrer avec Magnolia dans quelques instants. C'est toujours sur votre émission Impact. Honorable Didier Moumengui, mais quel plaisir de vous rencontrer. Et c'est surtout un honneur. Alors, des fois, les mots me manquent parce que rencontrer une personne comme vous, votre illustre personne, on ne sait plus par où commencer. Mais permettez-moi quand même, même si vous êtes une personnalité qu'on ne présente plus, mais permettez-moi quand même d'essayer de vous présenter. Vous êtes Didier Moumengui, vous êtes, comme on dirait en ligne là, Nam Kousset. Vous êtes, à la base, journaliste, vous êtes écrivain et vous êtes homme politique. Oui. Je ne me suis pas trompé. Non. Jusque-là, ça va. Oui. Historien aussi. Voilà. Je suis aussi formateur en management. Ah, je suis en management. Ah, ben voilà. Je suis président du conseil d'administration de Calisec. Ah. Ah, je m'inclenne. Beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes. Oui. Alors, parmi toutes ces casquettes-là qu'on vient d'évoquer, si je pourrais vous demander comme ça dans la foulée, quelle serait la plus lourde ? La plus lourde ? Oui, de vos casquettes. La plus lourde de mes responsabilités, c'est celle des parents. Celle de parents. Oui. Ah, ça, c'est honorable. Oui. Et pourquoi cette style vous pèse tant parmi toutes vos casquettes ? Parce que c'est le plus grand défi qui s'adresse devant les hommes, ici-bas. C'est-à-dire reproduire des êtres mieux que vous-même. pour voir dans eux la projection de la personne idéale. C'est comme ça que je vois mes enfants. Oui. Mon rêve, c'est qu'ils soient des lois meilleurs que moi. Qu'ils incarnent la perfection. Parce que moi-même, je suis très imparfait. C'est aussi ça qui explique ma passion pour l'histoire. D'accord. C'est-à-dire le passé, qui représente les parents, est un imparfait. Et le futur, qui représente les enfants, doit être conjugué au plus que parfait. Ah, magnifique. Ça, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans votre élément, là. Magnifique. Mais de là, pour ne pas aller vraiment trop loin là-dessus, pour aussi un peu, quand même, mieux vous connaître, il y a la grande question que Manu doit vous poser quand même. Madame. On vous a connu sur le musée Laurent-Désiré Kabila. Pouvez-vous nous parler comment était votre raconte ? Ah, le musée et moi, c'est une longue histoire. Une histoire qui commence avec ma naissance. Ok. Moi, je suis né en 62 au travers d'un concours de circonstances assez rocambolesque. Ok. Mon père était déjà en exil avant de connaître ma mère. Votre père aussi, c'est un nom politique ? Mon père était directeur de cabinet d'Antoine Kizenga, quand celui-ci était président de la République populaire du Congo, après la mort de Lumumba à Kisangani. Alors, il y a eu des pourparlers de paix, les conclaves de l'Ovanioum, en 62, début 62, non, 61, 62. Et Kizenga ramène mon père ici, son plus proche collaborateur, pour engager des pourparlers, après la mort de Lumumba. Et il y a eu un accord, au terme du conclave de l'Ovanioum, et Kizenga devrait récupérer sa place de vice-premier ministre. Et il dit à mon père de rester à Kinshasa pour aménager les bureaux, prendre contact avec les hommes politiques de la place, et qu'il lui est rentré à Kisangani pour faire ses bagages. Et parce que mon père était cousin de Moulélé, et Pierre Moulélé, c'est son cousin, et Pierre Moulélé, sa femme, était une cousine à ma mère. Donc, Pierre Moulélé avait une épouse qui était Moussangé. Ma mère est Moussangé, de Kabinda. en fréquentant la femme de son cousin, Pierre Moulélé, il a connu ma mère. Sauf que Kizenga rentrant à Kisangani déclare la guerre à Kinshasa et affirme le racinement de la République populaire du Congo. Mon père entre en exil interne, parce qu'il n'a pas été prévenu, parce qu'il n'a pas été prévenu, parce qu'il n'a pas été prévenu à l'exil interne ici à Kinshasa. C'était avec ma mère. Je crois comprendre que c'est là que j'ai été conçu. Voilà, pour naître un peu plus tard, le 23 mai 1962. Alors, ma naissance était compliquée, parce qu'entre temps, mon père essaie d'exfiltrer, il essaie d'exfiltrer pour Brazzaville et rejoindre Kizenga. En se esfiltrant, il part avec un ami qui était venu ici pour faire secours à Lovagnon, qui habitait Saint-Louis. Et cet ami, c'est Laurent Désiré Kabir. Donc, beaucoup de gens ne savaient pas qu'il habitait aussi Kinshasa ? Il a habité Kinshasa. Et j'ai offert une confidence. Il parlait correctement Lingala. Ah, Mouzé ? Mouzé. D'accord. Sauf qu'il n'avait pas l'accent qu'il voulait. C'est pour ça qu'il ne s'est donné pas le courage de parler ouvertement Lingala en public. Alors, Laurent Désiré Kabir va s'exfiltrer avec mon père et ma mère a été arrêtée. Kinshasa. Oui. Dans Léopoldville à l'époque. Léopoldville à l'époque, alors qu'elle était quasiment à terme. C'est dans ces circonstances-là que je vais naître. Je suis né un peu enfant prisonnier. D'accord. Parce que aussitôt que je sortais du sein de ma mère, j'ai été soutiré. Ma mère ne m'a pas vu. C'est-à-dire ? On m'a retiré pour me mettre dans une nurserie. Ma mère ne pouvait me voir que si elle dénonçait mon père. Donc, c'était une condition ? C'était le chantage. Alors, vous imaginez une mère qui vient d'avoir son fils qui ne l'a pas vu, qui ne connaît pas sa face. Et là où j'étais dans la nurserie, comme les bonnes sœurs n'avaient pas un prénom, mais les bonnes sœurs regardent sur le calendrier, le 23 mai. Il dit, le 23 mai, c'est Saint-Didier. Qui ? On m'appellera provisoirement Saint-Didier. Et 48 heures, je crois, 24 heures après, ma mère ne savait pas où était parti mon père avec son ami Laurent-Désiré-Kabila. Elle ne savait pas ? Elle ne savait pas. En brun, total. C'était... On ne pouvait pas l'amener parce qu'elle était quasiment à terme. Oui. C'est comme ça qu'ils sont partis sans elle. Il faut s'organiser. Ça fait qu'elle le réjoigne un peu plus tard. D'accord. Alors, quand on me ramena à ma mère, et les bonnes sœurs diraient à ma mère, en attendant, on l'a appelé Saint-Didier parce qu'il est né le 23 mai. Ma mère a dit, aussi, en attendant que son père revienne. Je vais l'appeler Didier. Didier. D'accord. Et dans ma famille, les noms de Laurent-Désiré-Kabila étaient liés à ses pères que j'ai vus bien plus tard. La première fois que j'ai vu mon père, j'avais 10 ans. Ça va. Ah bon ? Oui. Donc, ils étaient partis, ils sont partis en exil et vous n'êtes plus jamais revus ? Jamais vu. Ni votre mère n'a pas revu son mari ? Non plus. Waouh. On l'a vu 10 ans après. J'avais 10 ans. Ok. Et voilà, ces noms-là, ils restaient dans la famille. En attendant. En attendant. Quand le papa était revenu, il n'a pas pu changer les noms. Non. Quand le papa revient, ma mère raconte l'histoire et mon père a dit, j'aurais bien voulu l'appeler Joseph. D'accord. D'accord. Voilà. Mais comme il était un homme ténace, on a quand même corrigé mon nom pour m'appeler Joseph Didier. Moumé. D'accord. Ah. Ok. Le nom de Didier a dominé parce que pendant 10 ans, je m'appelais Didier et puis c'est resté. Il y a eu quand même aussi une sorte d'intermède. Oui. Parce qu'en 64, son cousin Pierre Moulélé lance la rébellion mouléliste. Oui. Nous sommes encore pour chasser. Ah. Ma mère s'exile à Moujimaï, mais on devait absolument me cacher. Et vous ? Et moi et tous les enfants de mouléliste et de l'homouliste et de l'époque, on nous a regroupés à la mosquée du Soké. Ok. En attendant qu'on nous effiltre. Oui. Mais moi, j'étais le plus jeune parce que je n'avais que deux ans. Et là, je suis baptisé musulman. D'accord. Pour camouflage, pour change d'identité. Et je deviens à Nabi Suleymane. Ah. C'est pas pour ça. Vous avez pas montré. Oui. Et ça, tout ça, c'est vécu dans votre enfance ? Dans mon enfance, j'ai commencé la maternelle dans cette mosquée du Soké. Il Soké ici ? Il Soké dans la commune de Kinshasa. De Kinshasa, oui. Oui. J'ai commencé à écrire en arabe. Sérieux ? Oui. J'ai commencé ma maternelle là-bas. Wow. Voilà. Et puis, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, et puis, et puis, je grandis, les années passent. À l'époque, on était protégés par un ami de nos pères, l'homumbiste, mais qui était dans le gouvernement de Mobutu. Il s'appelait Mabika Kalanda. C'est lui qui nous protégeait, c'est lui qui était notre parrain à nous tous. D'accord. Il était ministre. Oui. Mais il était protecteur de l'homumbiste. Tandis que c'était l'ami de votre père. C'était l'ami du père, mais aussi, et d'abord, un grand l'homumbiste. Voilà. Voilà. C'est un peu lui qui nous protégeait. Et lorsque j'ai 18 ans, j'ai 17 ans avant d'aller aux études en Europe, il me donne injonction d'être un jour écrivain comme lui. Ah, d'accord. Alors, quand je termine mes études, la première personne que je contacte, c'est mon parrain Mabika Kalanda. D'accord. 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 Alimité, bien sûr. Dans Montarust et en Ama vous mettez Viendes, indésatues? D'accord, malgré tout le monde, c'est quoi! Les viendes, moi qui nous rendez à l'une fois plus. A легко. Malgré tout le monde. son bureau, il avait accepté d'être premier ministre dans son bureau à la primature. Nous étions là avec François Louboumba et Olivier Kassongo qui est malheureusement décédé, père à son âme. Il me présente, voilà, dit à premier ministre Etienne Sifekedi, vous m'avez demandé de vous amener deux ministres et un vice-ministre, voilà, le vice-ministre, Etienne Sifekedi, mais c'était l'enfant. D'accord. Il y avait 27 ans. Ah oui, ok. Et Mabika Kalana lui répond, Al-Chulouba, j'ai compris, il a dit, mais quand toi tu étais ministre, tu avais qu'elle arrive. Alors moi, j'ai tremblé comme une feuille à l'époque, j'ai tendu, j'ai tendu, j'ai tendu, j'ai tendu, en sortant là-bas, j'ai dit, mais papa, je l'appelais papa, comment je peux être ministre, je sors des études, je ne sais pas succès d'être ministre, je ne peux pas être ministre. J'étais stagiaire au journal Le Monde à Paris, il m'a dit, non, laissez-moi finir au moins mon stage, je ne peux pas être ministre. Il a dit, tu dois être ministre. Je dis, je ne peux pas. Il dit, mais c'est lui-là qui est premier ministre. Il avait quitté l'université direct, ministre. Pourquoi tu ne peux pas être ministre ? J'étais formé. Il dit, non. Le lendemain, j'ai tellement peur, je reprends mon avion, je m'enfouis. Pari. Pari. Heureusement, malheureusement, quelques jours après, tu sais qu'il dit, il sera empêché de gouverner, conflit avec mon bouteau, et il démissionne là où j'étais du ouf. Non, je n'ai pas accepté. Voilà. Et après, j'ai resté en Europe. Je suis resté en Europe. J'ai commencé à être pigiste dans le domaine qui était le mien, journaliste. Et j'ai eu la chance, le bonheur d'être repris par Le Monde Diplomatique. À l'époque, c'est… Ah, Le Monde Diplomatique ? Oui, c'était un prestigieux journal jusqu'à aujourd'hui, un des plus grands journaux. Vous avez bien dit, vous précisez que vous venez déjà, vous avez fait un autre stage au journal Le Monde. Oui. Jusqu'aujourd'hui, c'est un des plus grands médias du monde, voilà. Et j'ai signé mon tout premier article en 94, en 95, dans Le Monde. Et j'ai mon premier fils. D'accord. Et j'avais promis à mon épouse, j'ai dit, chacun de mes enfants aura un livre. D'accord. Alors, le jour de la naissance de mon premier fils, Olivier-Henri, Moumengi Kassongo, qui porte le nom de mon arrière-grand-père, ben, ça correspond à mon tout premier ouvrage, Esprit des ruptures. Il en se rend ici pour tous les autres de mes enfants. La deuxième, Madeleine Moumengi Djigoudi Babu, c'est « Désir des vérités », un livre monument que j'ai écrit avec un des grands de l'époque, jusqu'à aujourd'hui, Mabika Kalanda. Et non, Mabika Kalanda avait préfacé, avait voulu préfacer mon premier livre. Et ça, c'est un mystère. Il corrigeait mon premier livre parce que j'ai tenu à ce que lui préface ses livres. Et je lui ai dit « Mabika Kalanda, préfacé mon livre, c'est mon diplôme d'écrivain ». Oui, oui. Mais en corrigeant, il a dit « Mon fils, je ne peux plus continuer parce que je sens que Dieu m'appelle ». Je pensais qu'il plaisantait et… Il est parti. Il est parti. Mais quelques jours avant, il m'appellera pour me dire « J'ai lu difficilement ». Je crois que c'est le dernier livre que je vais lire parce que je suis en train de partir. Publie-le. Ces livres, c'est ton ascension. Il était un prophète. Il était un prophète. Absolument. En ce qui concerne les livres, on va en reparler dans quelques instants parce qu'il y a des questions à vous poser sur vos livres. Revenons un peu sur la page Musée Kabila. Bon, après, mon deuxième livre, j'allais arriver. J'ai écrit avec Maître Mimie. Maître Maïdeka Mimie. Maïdeka Mimie. Maïdeka Mimie. Maïdeka Mimie. Un livre après « J'ai eu une raison de le lire ». Vous avez lu. C'était un livre. « J'ai raté la préface de Mabika ». J'ai eu l'immense honneur. J'ai fait un enfant à l'époque. J'ai écrit avec les directeurs de cabinet de Mobutu. C'est ce qu'on ? Donc, j'ai 30 ans. J'ai écrit un livre avec l'homme qui est resté. Oui, il y a 10 ans, directeur. Directeur de cabinet et puis conseiller spécial de Mobutu. C'était un grand, un immense honneur pour moi. Et le livre à peine sorti, « La Rébellion » ou « La Lutte et la Libération » s'enclenche avec Laurent Désiré Kabila. Alors, ce nom est ressurgi, retenti dans ma tête. Laurent Désiré Kabila. Mais je le croyais mort. J'appelle mon père. Je dis, mais est-ce que Laurent Désiré Kabila, c'est le même ? Il a dit, oui, oui, c'est le même, c'est ton ami. Je dis, ok, d'accord. Là, je crois que votre père est encore vivant. Il est encore vivant, oui. Il était à Kinshasa, lui. D'accord. Depuis qu'il est revenu, il est resté ici. D'accord. Depuis 1972, il est resté à Kinshasa. D'accord. Moi, je suis à Bruxelles. Attendez. Laurent Désiré Kabila. Tilt. Voilà. Et puis, un contact, c'est un aîné qui m'aimait beaucoup. Mes contacts, c'était l'ancien ministre, le tout premier ministre de la justice du gouvernement du musée, Céleste Luang, dit, est-ce que par tes contacts dans l'univers médiatique, tu ne peux pas soutenir la rébellion de celui qui est ton père ? Rien qu'en pensant à ma naissance, c'est intéressant. Alors, j'aimais tous mes réseaux parce que j'étais dans l'univers de la presse en Europe pour présenter le gouvernement, enfin, la lutte de Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il arrive à Kinshasa, Luang, c'est Luang qui me demande de venir. D'accord. C'est le ministre, c'est le seul Luang qui me demande de rentrer. Mais il me demande de rentrer pour faire un exposé sur la communication présidentielle. D'accord. Essentiellement ça, et j'ai retourné. Je suis venu. J'ai fait cette présentation devant le président. Il y avait les présidents dont Désiré Kabila, le ministre Victor Pollo à l'époque, et Luang lui-même. Alors, j'ai fait la présentation, mais vous ne me demandez pas mon nom. On m'appelle le petit Luang. Ok. Là, c'est où exactement ? C'était à l'intercontinentale, la grande suite présidentielle de terre continentale. J'ai fait mon exposé. Vous êtes déjà président de la République ? Vous êtes président de la République. D'accord. Moi, je viens pour faire un exposé sur la communication présidentielle. Je vous ai dit, ok, bon, c'est bien. On était trois à faire. Un, deux qui venaient de Suisse et moi. Après, on est passé. Après, on est passé. Après, on est passé. Le lendemain, on nomme, parce que c'est un gouvernement de neuf membres, qui nous est complété au fur et à mesure. Le lendemain, on nomme Juliana Lumumba, vice-ministre à l'information. Alors, Juliana Lumumba vient chez Luang. Il dit, mais moi, j'avais un petit frère qui était dans la presse, que j'aimais beaucoup. C'est lui que je veux comme directeur de cabinet. Est-ce que tu ne peux pas le chercher ? Il doit être entre Paris et Bruxelles. Il a dit, non, il n'est pas entre Paris et Bruxelles. Il est ici. Il est venu il y a deux jours. Il a dit, je le veux. Et c'est comme ça que je deviens directeur de cabinet de Juliana Lumumba. Je décide de rester. Alors, il se produira un événement. Nous sommes le 30 juin 1907. Donc, le 1er 30 juin. Alors, Mouzé dit, mais il faut un portrait officiel. Je n'ai pas de portrait officiel. Il vient d'être président en mai 1967. Il n'y a pas de portrait. Il demande à Juliana Lumumba de trouver un photographe. Juliana contacte son directeur de cabinet qui dit, moi. J'ai dit, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait un portrait présidentiel. Ce n'est pas un photographe qui fait un portrait officiel. Un portrait officiel du président, c'est un message. Et ce message est de deux ordres. C'est-à-dire, il communique sa vision à travers le portrait. Mais aussi, il fixe le trait de son personnage tout le long de son mandat. C'est ce qu'on avait appris à l'école. C'est quoi un portrait officiel des chefs de l'État. Donc, le portrait doit fixer le trait du visage. C'est-à-dire, s'il est barbu, il restera barbu tout le long de son mandat. Oui. S'il est chauve, il restera chauve. Et ainsi de suite. Oui. Il faut que le président décide. C'est ça. Et ensuite, il veut présenter quelle vision ? La vision d'une force écologique. On fera un portrait derrière, des fleurs et tout ça. S'il veut communiquer la puissance cognitive, ça sera devant une bibliothèque. Et ainsi de suite. Alors, j'ai fait cinq scénarios de portraits officiels avec fixation des signes qui présentent le chef de l'État par rapport à sa vision et par rapport à ses traits qu'il veut communiquer. parce qu'un président, on doit instinctivement le reconnaître. Entre temps, le président l'appelait. Mais il est où le portrait ? Il est où le photographe ? Parce qu'il n'est pas le temps. Oui. Alors, je donne mon document et madame Juliana prend le document, l'amène telle qu'elle, chez le président. Alors, le président est en train de lire. Il dit, ah bon ? C'est passionnant ce métier de chef de l'État. Même un portrait, il faut tout ça. Alors, il arrive à la fin du texte. Il voit D. Mumengi. Ok. Il dit, mon père signé aussi D. Mumengi parce qu'il s'appelait Donasir Mumengi. Dans sa tête, c'est son ami qu'il n'a pas vu. Depuis ? Ils s'est séparés en 1966 parce que mon père était allé en Europe, en Égypte et puis en Chine. Donc, depuis 1966, ils ne se sont plus vus. De 1966 à 1997 ? De 1966 à 1997. C'est combien ? Vingt ans ? Trente ans ? Euh... Trente ans ? Presque trente ans ? Presque. Alors, il dit à Juliana, c'est qui Mumengi ? Juliana dit, gentiment, mais c'est mon directeur de cabinet. Il dit, mais il est où en ce moment ? Il est au cabinet. Elle dit, ok. Il appelle son officier d'ordonnance. Il a dit, tu envoies des soldats au ministère de l'information. On me prend un monsieur qui s'appelle Mumengi. On l'amène ici. Voilà. Alors, dans ce bureau, j'étais en train de préparer la présentation de mon livre avec Guylain Chilonda. Ok. C'est un grand journaliste de l'époque à la RTDC. Péassona, mon parti. Chilonda, grand journaliste. Alors, pendant qu'on parlait, j'ai présenté mon livre « Désir et vérité » avec Maître Nemi. Alors, les soldats débarquent. Comme une bombe. Demandent, « Mumengi, quoi ? » Il est entre Chilonda et moi. Ah, vous ? Chilonda et c'est moi. On va voir, c'est lui. On pensait que c'était une arrestation manualitaire. Oui. Et dans leur tête, on les a envoyés arrêter Didier Mumengi. Ah, dès qu'on les a envoyés, ils se sont dit qu'il faut arrêter Didier Mumengi. Voilà. D'accord. Ils me prennent. Il est temps de me mettre mes notes. On me tremble. Ascenseur. On descend. On me jette dans une Jeep. Alors, ils discutent. Ils discutaient en chuaïlie. À l'époque, je ne comprenais rien en chuaïlie. J'avais compris par après, mais par où on va rentrer, il ne faut pas qu'ils voient. Alors, mes bandes. Ok. La présidence, j'ai pas vu. Quand on me débande, je suis dans une pièce. Il n'y avait pas de chaise, rien. J'ai dit, mais chaud. Du coup, la porte s'ouvre. Et ils m'apprennent avec mon livre. Pour moi, comme c'était, j'avais écrit avec un ancien collaborateur de Mobutu. C'était là le crime. Et donc, ils m'ont pris avec mon livre. Et j'avais en main, ils m'ont pris tel quel. Ils ont laissé de l'autre. La porte s'ouvre. C'est Kabila qui apparaît. Lui-même. Lui-même. Musée Kabila. Alors, j'avais envie de disparaître. À l'époque, Kabila a une réputation. C'est les guerriers. Le homme qui a fait tomber Mobutu. Le homme qui a fait tomber Mobutu. Il est en face de moi. On n'est que deux. Et lui me demande, toi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, moi, je ne sais pas ce que je fais là. J'ai dit, mais comment ça, tu ne sais pas? J'ai dit, mais je ne sais pas. Les militaires m'ont arrêté. Ils m'ont amené ici. Les militaires t'ont arrêté. Tu sors d'où? Tu viens d'où? J'ai dit, non. Je viens du ministère de l'information. Je suis le directeur des cabinets de Madame Juliane. Tu es le directeur des cabinets. Comment ça? Tu t'appelles comment? J'ai dit, Moumengi. Moumengi est comment? J'ai dit, Moumengi est Didier. Alors, pendant que je parlais, j'ai tremblé tellement. Les livres tombent. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, oui, c'est mon livre. Tu as écrit un livre? J'ai dit, oui, c'est mon livre. Montre-moi ça. J'ai pris une idée. Ça, c'est l'objet du... C'est fini. C'est fini. Là, je suis mort. Moumengi prend le livre. Regarde. Maître Nini. Il dit, c'est monsieur, c'est un génie. Dommage. Mobutu n'a pas su profiter de l'intelligence de ses collaborataires. J'ai dit, donc c'est pas ça l'écrit. Il dit, toi, tu as écrit un livre avec lui. Où tu as eu ce nom de Moumengi? J'ai dit, non, de mon père. Ton père s'appelle comment? J'ai dit, Donatio Moumengi. Ah. Il dit, donc c'est toi. Il dit, c'est moi, ce que je fais. Il dit, j'ai été vu dans le ventre de ta mère. Il vous dit ça? Oui. Avant que nous, nous exfiltrons, ton père et moi, de Kinshasa. Allez, viens mon fils. Il m'envoie. Ah. Là, j'ai eu la peur. Là, la peur est tombée. J'ai eu la paix. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Mouze. Et un an plus tard, juin, mon entuite, au terme d'une constance aussi recombolèque, il m'est non ministre. À la communication. À la communication. Un an après. Un an après. Entre temps, j'ai quitté le ministère de l'information pour être directeur de cabinet au ministère de la coopération internationale. Avec Célesté Luang comme ministre. Et c'est de là-bas que j'ai été nommé ministre. Voilà. Pour la petite histoire. Et vous qui avez la providence de vivre à ses côtés, parce que lui, vous considérez vraiment comme son propre fils. Il était comment? Parlez-nous un peu de lui. Parce que pour nous, il est resté un mystère. Un mystère. Un papa, un monsieur, un homme qu'on a vu et qui est passé tellement vite. Alors, il y a une anecdote qui explique l'homme. C'est quand il me nomme ministre. Moi, je suis parti du pays, j'avais 17 ans. La référence pour moi, c'est des ministres européens, vu en Europe, comment ils fonctionnent. Je me suis dit, OK, un ministre, ça doit d'abord présenter à son président un programme départemental. Je vais demander à un musée, une audience, pour lui présenter mes idées. Je le fais dès le tout premier conseil des ministres. Il est étonné. Il a dit, je vais me dire ce que tu comptes faire. Il dit, oui. Il dit, OK, viens demain à 9 heures. Je viens demain à 9 heures chez lui. Alors, je lui explique ce que je pense. À l'époque, j'amène précocement l'idée de la dépénalisation du délit de la presse. Moi, je prononce, c'est une dépénalisation du délit de la presse. Je dis, mon petit, arrête de fonctionner comme un blanc. Je dis, tu es ici. On doit construire ce pays. On ne va pas construire en commençant par dépénaliser le délit. Tu vois comment, déjà, je n'ai rien fait. On m'insulte tous les jours. Et toi, tu vois, dépénaliser tout ça. C'est fini, on sera dans une jeune ici. Alors, je me mets à défendre cette thèse. Alors, ça l'énerve. Et comme je ne le connaissais pas encore, je ne savais pas qu'il était déjà énervé. D'accord. Alors, moi, je continue. Je lui dis, OK, au-delà de mes projets, pour mon département, j'ai un avis général sur le fonctionnement du gouvernement. Je lui dis, vas-y. Je lui dis, mais je suis ministre dans un contexte particulier où vous avez déclaré le retrait de notre pays par rapport aux institutions internationales et principalement la francophonie. Et à l'époque, la francophonie, c'était née, je crois qu'à Hanoi, quelque chose comme ça. Et vous avez déclaré le retrait de la RDC, on ne passera plus à cette histoire. Je lui dis, non. Je lui dis, mais pourquoi tu veux que je réconsidère ma position ? Alors, je sors cette malheureuse phrase. Je m'appelle toujours comme si c'était hier. Je lui dis, mais vous savez, je sais que les Occidentaux nous trompent. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi nous, on n'arrive pas à les tromper ? Ah, d'accord. Je sais que la diplomatie, c'est un jeu de faux semblants. Eux, ils font semblant. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de faire semblant ? En maintenant notre ligne, Mousset se fâche. Il dit, petit, c'est comme ça qu'il dit. Tu ne sais pas ce que c'est l'impérialisme. Moi, je l'ai vécu dans ma chair. J'ai passé des années dans le maquis pour combattre l'impérialisme. L'impérialisme, il nous a arrachés nos membres. L'impérialisme, il nous a imposés, Mobutu, pour détruire notre pays. Et toi, tu veux qu'on coexiste avec ces gens ? J'ai dit, monsieur Président, on n'a pas le choix. Tu insistes encore ? Allez, sors ! Dégage ! Sors de mon bureau ! Il a tellement crié fort que les militaires soient rentrés et m'ont pris. Alors, les militaires m'ont pris parce qu'ils ne savaient pas que j'étais ministre, en fait. Ah, d'accord ! C'était le deuxième jour. Ah, ok ! Ils me prennent, ils me mettent au cachot juste derrière. Oh ! Là, c'est au palais des marbres ? On parlait des marbres. Je ne savais pas qui j'étais. Je venais d'être nommé trois jours avant. Donc, ils ne me connaissaient pas, quoi. Ils ont vu un gamin entrer en train d'embêter le Président. Le Président ne s'est pas chiant. Alors, je reste là, Mobutu termine sa journée et repare chez lui, à pied, au palais des marbres. Vous, vous êtes resté là-bas ? Oui. Les protocoles, moi, vous les suivez. Il dit, mais, Mouze, le monsieur qu'on a arrêté là-bas, qu'est-ce qu'on en fait ? Il dit, quel monsieur vous avez arrêté ? Il dit, le monsieur que vous avez chassé le matin. Les militaires l'ont mis là-bas. Il dit, pourquoi vous l'avez arrêté ? Il dit, non, non, parce que vous étiez en colère. Il dit, on a libéré l'équilaque. Il rentre chez lui. On vient me prendre. Je rentre à la maison. Ma petite femme me dit, je ne sens pas cette histoire. Partons. Rentrons en Europe. J'ai dit, mais je crois que tu as raison. On va partir. Et nous étions un mardi. Le premier vol, c'était jeudi. Et là, ma femme me dit, on ne va pas attendre jeudi. Le lendemain matin, on traverse à Brazzaville. On va attendre là-bas. Ça sent mauvais cette histoire. On dit, ok, demain matin, on fait les papiers. On passe par Brazzaville et puis on rentre. J'avais tellement peur de musée. Et puis, 5h du matin, mon téléphone sort. Je prends le téléphone. Didier, au bureau dans 5 minutes. Il ne savait pas où j'étais. À 5h du matin. 5h du matin, au bureau dans 5 minutes. J'ai dit, oui, musée. J'ai dit à ma femme, il m'a appelé. Je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin. C'est fini pour nous. Alors, ma femme me fait le petit sac du prisonnier. Il m'a aimé mes papiers, mon stylo, parce que ça veut bien que j'adorais écrire. Il m'a aimé mes brosses à dents, dentifrice. Enfin, le petit sac du prisonnier. Il m'a dit, ok, je vais t'accompagner. Je vais rester loin pour voir là où on va t'amener. Au moins, je sais où tu seras en prison. Nous venons à deux, au Palais des Mables. Moi, j'entre. Et j'ai trouvé le musée, bizarrement, dans la même tenue qu'il portait hier. Ok. Quand il m'avait chassé. Ok. C'est bizarre. Et dans un petit bureau, je vais vous décrire la scène. Je crois que c'est le jour où j'ai atteint le summum de la peur. Ah ouais ? Il avait un tout petit bureau au-dessus de son bureau. C'était tout petit. C'est là qu'il aimait bien travailler. En maquisa qu'il a toujours été. Et j'entre dans ce bureau, il y avait les revolvers posés sur la table. Ok. Quand j'entre, je vois les revolvers. Je le regarde. Je dis, aïe, c'est pas la prison. Ah oui ! Avec des consciences de la régliger. Je dis que Jean lui a dit, est-ce que tu peux répéter tout ce que tu as dit hier ? Je dis, il me disait, pardon. S'il vous plait, pardon, Mosey. Je retire, tout ça. Il me dis, non, non, non. Il ne faut pas retirer. Il faut que tu répètes ça. Je dis, Mosey, j'apprends à vous connaître, je ne savais pas. Il me dis, non, 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 non. Là, il m'appelle plus petit. et je ne savais pas faire la distinction il m'appelle fils ok tu dois répéter pardon et tu dois alors j'avais les regards fixé sur les volets il n'est pas le temps de me retourner il ya une fenêtre derrière moi s'il pose la main sur le revolver je me jette dans la fenêtre il répète alors je me a répété tout ce que j'ai dit hier quand je termine les baisse la tête mais dit fils je t'appelle fils parce que tu es mon fils à partir d'aujourd'hui j'étais non mon contradicteur en chef au contradicteur en chef moi il dit tu vois mon fils le paix des temps que je vais de mettre en tant que chef de l'état m'a appris une chose le chef d'état africain n'a pas déconseillé même mes amis des plus intimes même mes aînés sont devenus mes fanatiques ok je peux dire même des bêtises ils applaudissent ils applaudissent toi tu m'as contrédit tu m'as contrédit non pas parce que tu ne me connaissais pas tu m'as contrédit parce que tu es mon fils et à partir d'aujourd'hui j'étais non mon contradicteur je reconnais mon erreur c'est toi qui avait raison voilà vous êtes un grand capable de se remettre en cause et de dire j'étais non mon contradicteur il allait j'étais dit de me contredire dans tous les domaines même sur le plan vestimentaire tout ce qui ne va pas en moi dans mes gestes dans mes dires tu m'es contre et je me suis comporté comme ça jusqu'à sa mort d'accord voilà musée la grandeur et l'humilité être capable de reconnaître ses erreurs vouloir être contredit voilà ce qu'il était musée au delà de tout ce que vous savez magnifique vous venez de nous exposer des anecdotes qui sont emblématiques et magnifiques et émotives aussi à la fois c'est magnifique mais alors à vous écoutez quand on parle de votre jeunesse à vous votre jeunesse pardon on comprend que quelque part vous étiez prédestiné à devenir l'homme que vous êtes devenu dans la vie oui j'étais prédestiné parce que je l'ai voulu dès mon enfance et ma vie m'a appris une chose tu deviens c'est que tu as voulu devenir c'est à l'âge de 13 ans 13 ans que j'ai décidé de devenir un jour ministre ok et pourquoi parce que à 13 ans mon père revient au pays et il avait un comportement anachronique bizarre un jour je les ai entendu discuter avec ma mère et ça finit dans le je savais pas très bien c'est que de quoi il parlait mais j'ai entendu ma mère pleurer quand papa est parti tu pose la question mais dis mais qu'est ce qui se passe je dis c'est ton père depuis qu'il est rentré d'exil il a un comportement bizarre je dis mais pourquoi ton papa est parti d'ici il était parmi les premiers collaborateurs de l'humumba les jeunes collaborateurs de l'humumba il avait envoyé en europe pour apprendre la diplomatie et devenir les premiers ambassadeurs de la république alors comme il n'a pas été ambassadeur il fait des cauchemars il est resté dans sa frustration frustration et c'est comme ça qu'il a ses caractères bizarres tout ça alors je pose la question j'avais 13 ans à ma mère mais pour être ambassadeur qui nomme les ambassadeurs ma mère m'a dit non mais c'est les ministres qui nomme les ambassadeurs ok allez c'est les ministres qui nomme les ambassadeurs alors par moment moi je serai ministre pour nommer mon père ambassadeur d'accord ok donc c'est dans ce souci là il y avait 13 ans d'accord je dis je serai ministre pour nommer mon père ambassadeur et depuis lors c'est devenu une obsession d'enfant et c'est comme ça qu'en allant à l'internat à Kimoenza je suis allé voir le père curé qui s'appelait alvaro l'été colombien jésuite colombien et je lui dis père moi je serai ministre tu serai ministre en classe il est non 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 ministre quand je serai grand je dis mais comment je dois faire pour devenir ministre elle dit non je pense que pour devenir ministre il faut savoir bien écrire mais pour savoir il faut beaucoup lire je dis à bon pour être ministre il faut savoir écrire oui oui il faut écrire des livres ah tiens voilà ce livre là tu dois les dire c'était les cides de corbeille alors les cides de corbeille d'après le père alvaro pour moi quand j'aurai fini de lire ce livre je deviens ministre d'accord alors on n'avait pas on n'avait pas l'autorisation de rentrer à l'internat avec le livre de la bibliothèque des canissus canissus c'est c'est les noviciens de père jésuite donc nous on était à l'internat internat jésuite terme à des collèges de Kimoenza et à côté il y avait les canissus où on formait les prêtres jésuites à l'époque c'était au niveau des noviciens il y avait une grande bibliothèque là-bas et moi quand je ne pouvais pas je suis mis à récopier les cides ah ouais je les récopier entièrement ah c'était mon diplôme si je termine de les lire oui j'ai des vies un ministre dans ma tête oui c'est ça je les récopier ok et je ne savais pas que je mettais dans mon adenne la passion oui de l'écriture mais il s'est passé un autre phénomène là je suis fiancé avec mon épouse je passe mon temps entre mon petit travail des pigistes et l'écriture je suis en train de préparer mon tout premier livre comme dans tout couple il y a toujours des disputes madame nous doit alors on se dispute et la famille de ma femme intervient pour dire de toute façon ton jeune fiancé est là qui passe son temps dans des livres on pense qu'il n'est pas tellement bien dans sa tête il est un peu disjonct assez souvent alors on s'organise pour soutirer à ma femme à l'époque et il travaillait déjà dans une banque on voyait pas très bien comment une banquière va perturber sa carrière par un jeune homme qui ne rêve que d'écrire quoi tu passes son temps écrire et j'avais des bouts de papier partout toilettes salle de bain partout j'écrivais partout on décide de nous séparer ok mais tes fiancés à corps alors j'ai dit à ma fiancée j'ai dit si tu sors de cette maison on t'appellera jamais madame ministre carrément il de ses cousines dit mais elle n'est pas parti non pas parce que je dis j'étais ministre mais parce qu'elle était aussi amoureuse exactement elle était entre deux influences famille et moi et puis bah elle a choisi de rester elle n'a pas eu tout à l'heure et trois ans après jour pour jour j'étais ministre trois ans après vraiment vous êtes des prophètes de votre propre vie pour ça pour les jeunes c'est qu'ils veulent devenir ils doivent de décider dans leur jeunesse s'ils sont croyants quand vous décidez de devenir quelqu'un dieu le consigne dans son livre de destin il y vous restera que la persévérance l'obstination sur la voie que vous avez choisi vous deviendrez l'homme que vous avez décidé d'être et je voulais juste vous demande après les départs de musée qu'est ce que vous avez des fleurs et après les départs de musée tout ce que j'ai déploré c'est son départ comme par hasard je suis habillé en noir je reste en deuil parce que j'ai perdu plus qu'un chef j'ai perdu un père qui était père dans dans toutes les dimensions il m'a adopté comme fils il m'a guidé le premier pas des responsables d'état il m'a redonné confiance en moi et je n'ai jamais cessé de porter son deuil jusqu'aujourd'hui voilà ce que j'ai regretté le plus et mes amis m'ont facilité ses deuils parce que après son départ c'était pour moi à traverser du désert c'était pour moi les 14 stations du chemin de la croix j'ai passé des moments très difficiles après la mort de musée où je suis redevenu moins que rien à pied sans moyen mais quelque part j'étais heureux de vivre ce moment de difficulté qui était pour moi des moments de deuil c'était pour moi cohérent avec ce qui était au fond de moi j'étais en pleurs donc je devrais passer des moments de difficulté pour retrouver d'autres ressources qui somnolait dans mes profondeurs et c'est comme ça que concours de circonstances il y avait un jour où pour me chasser de la maison comme comme un malpropre j'étais locataire de l'état mais le pouvoir m'avait décidé de me chasser et pendant qu'on mettait mes affaires dehors un ami banquier j'ai invité à goombé juste à côté du cercle de kinshasa côté du cimetière un ami passé là bas il voit mes affaires dehors énormément de gens je passe les détails il m'appelle pour me dire mais qu'est ce qui se passe là il dit non on est en train de me déguerpir il a dit je vais te donner un crédit tu es un grand homme je ne comprends pas pourquoi ton pays n'était reconnaît pas cette stature il m'a fait un crédit avec un délai des grâces assez long ça m'a permis d'acheter la maison où je suis maintenant mais il y avait aussi quelqu'un qui passait là bas qui était membre de ma famille il a vu ça lui il est venu me voir à la maison il me dit mais qu'est ce qui se passe je dis voilà il dit alors viens chez moi tu dois donner cours tu peux pas rester dans des difficultés incroyables tes enfants sont chassés de l'école tu es à pied viens au moins donner cours je ne sais pas comment tu résistes mais à ta place j'aurais déjà fait un avc c'est le père est quoi qui m'appelle au cas du sec pour que je donne quoi au cas du sec j'ai dit au père mais je n'ai jamais donné cours je ne sais pas comment on donne cours il dit mon fils quand je te vois à la télé je vois un enseignant tu es naturellement enseignant pour mon cours parcours le dès que tu te sens juridique c'est ce que je fais et c'est comme ça que je commence une nouvelle carrière d'enseignant au cas du sec et aujourd'hui je suis président de cette institution prestigieuse une institution jésuite la plus vieille institution de formation professionnelle qui existe depuis 1956 je vous recommande un de mes ouvrages l'avenir à bras le corps musée m'avait demandé de réfléchir à un projet un programme de redressement national lorsque je ramène ce programme le projet que j'avais élaboré il parcourt la table des matières il dit je sens que ça va être une bombe ça et on va faire ça laisse moi le temps de lire mais j'étais garantie que rien que la table des matières rencontre mon assentiment et nous allons réaliser ça mes musée est mort sans me faire les retours pour lui rendre hommage j'ai publié ce projet sous forme de livre après sa mort que j'ai intitulé l'avenir à bras le corps lisez ces livres vous comprendrez exactement ce que le musée a voulu faire de ces pays alors juste pour continuer rapidement là dessus vous avez écrit une bonne vingtaine d'ouvrages 23 ouvrages combien 23 23 exactement il ya pas dans ce qu'on voit de le panda farnana tout premier universitaire oui celui-là il ya pas d'un peu quand vous dites réécriture de l'histoire récriture de l'histoire pourquoi pensez-vous qu'il faut réécrire l'histoire du congo à cause de la colonisation quelque chose qui a raté qui a été mal fait ou bien une histoire inachevée vous savez dans aujourd'hui la science psychologique fait la démonstration que le peuple qui ont traversé les affres de plus effroyables qui ont connu des sévices de plus inqualifiables développe en leur sein ce qu'on appelle l'hormone des cortisol cette hormone à la particularité d'inhiber les virtualités créatrices et même les ressorts cognitifs et l'hormone du corps du cortisol à la particularité de se transmettre de manière transgénérationnelle et créer des êtres bipolaires nous en tant que peuple nous congolais en nous avons connu les sévices les plus effroyables de toutes les colonisations du monde il ya un livre formidable écrit par le prêtre un champ qui atteste que 20 millions d'esclaves sont partis du congo d'accord 20 millions vous imaginez dans quelle condition et quel traumatisme peut laisser cette décapitation à cet ordre là de venir nous avons connu en tant que peuple la colonisation la plus atroce de toutes les colonisations du monde c'est la seule colonisation qui a imposé les régimes des mains coupées et même mais et pieds coupés c'est la seule cotisation et colonisation qui a transité par la décapitation systématique des lignée royale les ethnies congolaises que nous continuons aujourd'hui aujourd'hui sont des faits coloniaux on a décapité des têtes de la plupart des chefs coutumiers de vieilles lignées ancestrales et généralement la règle c'était on prend le plus simple de collaborateur du roi pour l'investir chef donc nous avons développé certainement de mon point de vue et c'est ce que je développe dans mon prochain livre la patriocratie nous avons développé et dit cette hormone de cortisol qui explique beaucoup de nos attitudes au taux des souffrances d'aujourd'hui l'indépendance devait être un moment où il va fallait purger ce tourment là au travers d'un aggiornamento qui a nous amené à rompre avec l'homme que la colonisation a fabriqué et que l'on a appelé monde et les d'hommes mais blancs mais noir l'homme qui a sectionné des liens avec son ancestralité pour devenir le blanc qui ne pourra jamais devenir c'est cet homme là que nous étions en 1960 malheureusement nous avons quitté nous sommes devenus indépendants sans quitter la colonisation et ces traumas là qui suffisent dans nos veines au travers de l'augment du cortisol explique bien de nos errements d'aujourd'hui explique le peu des patriotismes que nous affichons vis-à-vis de notre patrie surtout s'explique une chose fondamentale la perte de notre capacité à résoudre mon problème mieux que ça nous avons perdu quelque chose de fondamental qui est la première ressource des peuples et des nations nous avons perdu la confiance en nous ce qui explique bien de nos déboires voilà pourquoi pour faire transition avec des amis nous avons pensé créer l'académie du bon sens le bon sens pour que nous retrouvions la bonne direction mais le bon sens pour nous permettre de purger ces traumas là et de nous réconcilier avec nous mêmes afin de retrouver cette ressource qui nous est innée du bon sens et restaurer notre capacité à résoudre nous d'où vous parlez de l'académie du bon sens d'où l'académie du bon sens vous faites bien vraiment de vraiment d'ouvrir ces grandes fenêtres si je peux faire ça comme ça l'académie du bon sens mais quel est le sens de cette académie alors est-ce qu'on peut faire un exercice ensemble avec plaisir madame permettez avec plaisir je vous pose une question oui je suis aussi joueur alors d'après vous quel est le problème de notre vie quotidienne qui vous choque le plus et le plus souvent vous révolte parce que vous pensez au fond de vous même que la solution à ces problèmes relève du bon sens je répète quel est le problème de la vie quotidienne congolaise qui vous choque le plus et le plus souvent vous révolte parce que vous pensez que la solution à à ces problèmes relève du bon sens je commence moi oui vas-y attend l'honneur en tant qu'un cadre moi je suis un cadre c'est que moi j'ai remarqué dans notre société dans notre vie au quotidien c'est nous avons un problème sérieux c'est un problème de l'éducation l'éducation vous pensez que le problème de l'éducation vous choque le plus et que la solution à ces problèmes d'éducation relève du bon sens alors monsieur arsène moi je pense que c'est un problème de conscience il ya une crise totale de conscience et de confiance mais vous pouvez l'illustrer avec un problème un problème de la vie quotidienne oui la conscience les consciences c'est pas un problème de la vie quotidienne c'est un problème de tout le temps même problème que nous rencontrons madame a parlé de l'école et de l'éducation vous c'est quel est le problème qui vous choque le plus ah c'est un problème perceptible c'est pratiquement le voilà le la perte du pouvoir d'achat la perte du pouvoir d'achat et vous pensez que restaurer le pouvoir d'achat relève du bon sens oui oui ça revient personnellement j'en pense parce que s'il ya cette perte de pouvoir d'achat c'est parce que justement il ya ce au-delà de tout ça il ya un problème de conscience les gens ne sont plus conscients les gens travaillent plus je vois les gens ne travaillent plus les gens ne travaillent plus vous avez l'autre problème de quel pourquoi j'évoquais l'éducation il n'y a pas de développement d'un pays sans l'éducation il faut éduquer les femmes éduquer toutes les nations c'est une question de bon sens donc il faut d'abord rentrer on par l'éducation commencer à éduquer nos enfants parce que dans l'éducation voire éducation financière éducation amoureuse éducation d'or s'agglobe tout alors départ c'est l'éducation pourquoi cette question qui relève du bon sens n'est pas réglé pourquoi quasiment depuis 60 on n'arrive pas à régler ces problèmes qui est fondamental et dont la solution relève du bon sens parce qu'on a oublié notre histoire parce qu'on a oublié l'afrique n'a pas d'histoire dit-on pourquoi on a oublié notre histoire là on va revenir pratiquement sur votre roman et pas dans votre livre votre essai pardon c'est le livre j'en ai parlé tout à l'heure là c'était quoi encore le titre réécrit réécrit l'histoire voilà alors vous savez madame nous venons de faire l'exercice qui nous a amené à créer l'académie du bon sens pourquoi parce que ce que vous venez de dire surtout vous madame suppose quelque part que notre pays a perdu son bon sens nous sommes un pays sans bon sens est ce qu'on peut être d'accord sur nous avons des problèmes qui nous arrivent qui s'est s'installe autour de nous 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 familiarisons avec ses problèmes et ses problèmes s'accumulent s'entassent et on s'en habitue pourquoi devons-nous vivre avec des boustiques pourquoi devons-nous subir les embouteillages pourquoi devons-nous vivre avec nos enfants qu'on l'a comme si c'était une fatalité pourquoi nous avons le barrage dinga on n'a pas d'électricité chez nous pourquoi avons-nous un fleuve de plus de 4000 kilomètres on n'a pas d'eau dans nos robinets pourquoi avons-nous un million de 180 mille kilomètres carrés des forêts nous importons les dents nous importons les meubles pourquoi avons-nous 80 millions d'hectares des terres arabes mais un pour cent seulement et c'était et cultiver voilà pourquoi nous nous sommes dit la chose à faire c'est de restaurer le bon sens c'est de mettre le bon sens sur les vertus du bon sens au coeur des interactions citoyennes des congolais au travers de cette académie nous voulons que le bon sens soit au coeur des débats des sociétés dans notre pays parce que ce bon sens là nous est inné c'est bon sens la pierre d'impatience dans nos profondeurs il faut qu'on aille les retrouver et pour ça nous avons créé l'académie comme une école des formations exhortatoires c'est pas des formations diplômantes c'est pas des formations certifiantes c'est des formations exhortatoires où nous exhortons les participants et à travers eux les congolais pour qu'ils aillent chercher les bons sens là qui pierre d'impatience dans nos profondeurs et nous sont des mesures vous avez pris parce que le congo est grand les mesures pour vilgariser ces messages parce que c'est un message très important c'est pour conscientiser en fait les congolais quelles sont les mesures que vous avez alors plutôt que prendre des mesures nous avons développé des outils des outils et ces formations exhortatoires là il y a beaucoup de 10 je vais en prendre un un outil que nous appelons la matrice si que faire cette matrice nous l'avons pensé imaginer forgé pour résoudre tous nos problèmes des sociétés cette matrice procède de la structure dialectique qui permet un raisonnement rationnel si que faire c'est premier que faire si construire lorsque vous êtes en face de n'importe quel problème si construire c'est chercher la cause racine vous avez je vous ai posé la question pourquoi pourquoi quand on dit ben pourquoi nous avons la malaria on dit non c'est des moustiques mais pourquoi les moustiques sont avec nous on dirait c'est la saleté mais pourquoi la saleté jusqu'à retrouver la cause racine on a fini des circonciples c'est premier que faire on vient deuxième que faire l'analyse puisqu'on a trouvé la cause racine il faut l'analyser là on dresse l'arbre à problème et on fait l'analyse causale on a dit malaria moustique moustique saleté saleté des organisations sociétales jusqu'à la cause racine pour qu'en remontant l'arbre à problème on résout et la cause racine et toutes les conséquences et les effets que cette cause a engendré après l'analyse nous allons maintenant dans la prospection prospérer troisième que faire prospérer c'est à dire par rapport à chaque conséquence de cette cause racine développer des hypothèses des solutions donc chaque effet chaque conséquence généré par la cause racine doit avoir un scénario des solutions je dis bien un scénario c'est dans les scénarios il y a plusieurs hypothèses des solutions ça c'est troisième que faire prospecter après différents scénarios on passe à la décision et ce n'est que comme ça qu'on peut trouver une décision agile parce que donc de tous les scénarios arrêtés lors de la prospection on cherche le meilleur scénario et par rapport au meilleur scénario on décide après avoir décidé nous sommes au cinquième quatrième décision on monte maintenant à l'inspection l'inspection c'est à dire la veille la décision telle qu'elle est mise en pratique doit être accompagnée d'un système d'éveil ou détecter les failles détecter les erreurs et les corriger là on est à la phase 5 inspecter après la phase 5 c'est la phase 6 introspecter introspecter c'est les sixièmes qu'est fait c'est à dire on remet en cause le premier processus à partir de se conscrire à partir de la cause racine jusqu'à la mise en oeuvre on remet tous les systèmes en cause on fait une introspection ça c'est pour développer des capacités d'innovation et créativité parce qu'il faut toujours aller vers ce qui est dit dans la bible et qui résume la bible mieux que résumer la bible résume les dix commandements de dieu c'est ce que m'a tu dis dans l'évangile 5 verset 48 soyez parfaits comme votre père qui est aux cieux est parfait s'il nul n'est censé être parfait ici bas toute société est appelée entre les routes de la perfection si on se sert de cette matrice c'est avec cette matrice que nous allons orienter nos formations exortatoires et nous voulons nous allons adopter une méthode assez atypique des formations chaque session est une convocation d'un problème de la vie quotidienne dont l'académie du bon sens est un laboratoire citoyen où on trouve des solutions à chacun de nos problèmes de notre vie quotidienne et nous redonnons ces solutions à la société pour deux raisons fondamentales d'abord donner aux dirigeants s'ils pensent que les idées développées lors de nos sessions valables pour le mettre en pratique ils les prennent ça c'est la première raison la deuxième raison elle est fondamentale nous voulons à notre modeste niveau contribuer de manière décisive à la restauration de nos aptitudes de résolution de nos problèmes les problèmes sont individuels et public nous voulons modestement contribuer à ce que chaque au relais se dise je suis capable de régler mon problème et que notre société se dise nous sommes capables de régler tous nos problèmes sauf peut-être le problème difficultueux les problèmes difficultueux c'est des problèmes qui demandent une réflexion scientifique lorsqu'on veut conquérir la lune ou mars lorsqu'on veut construire un avion ou des fusées c'est des suites là ça demande un raisonnement difficultueux un raisonnement scientifique mais le problème qui relève du bon sens on vient de faire cet exercice nous nous voulons que notre société se dise nous sommes capables de le régler et nous allons nous mettre à l'ouvrage faire la démonstration qu'on ne peut plus cohabiter avec nos problèmes surtout lorsque ces problèmes sont bénins on doit refuser de vivre avec les embouteillages on doit refuser de vivre avec les moustiques on doit refuser de vivre sans électricité sans eau potable et ça ça demande une méthode ça ça demande une volonté c'est des défis primitifs qu'il nous faut relever maintenant mais de manière collégiale de manière collective une décision volontariste citoyenne et nationale et après nous allons nous mettre comme tout le peuple dans des raisonnements scientifiques pour à notre tour aussi fabriquer des avions des fusées tout ce qui est sophistiqué voilà les défis que nous nous lançons plus que le bon sens somnol dans nos profondeurs nous voulons que le bon sens soit devant nous autour de nous et que les règles aussi bien les règles que les vertus du bon sens régule nos interactions citoyennes de tous les jours voilà pourquoi nous avons lancé l'académie du bon sens c'est pas une passerelle qui amène un parti politique non parti politique c'est trop facile de faire ça mais c'est pas parce que on a voulu faire un parti politique on a fait l'académie du bon sens non on a fait l'académie du bon sens il faut lire notre manuel d'information c'est pour ses besoins sociétal fondamental et paradoxalement s'il les partis politiques veulent bien faire la politique au sens noble du terme la politique qui renvoie à police c'est à dire prendre en charge la cité la société il devrait s'inspirer de ce que nous voulons faire parce que nous avons fait cet exercice et nous avons ensemble fait les constats que nous sommes une société en panne de bon sens nous nous voulons redonner le bon sens et quand vous parlez des partis politiques ça renvoie à l'exercice électorale démocratique mais j'ai envie de vous poser cette question qu'est ce que les élections nous apportent comme solution à nos problèmes très bonne question pour une question qu'est ce que les élections apportent comme solution à nos problèmes ça c'est une question qui se vaut vraiment d'être étudié l'académie du bon sens veut que chaque question chaque acte que la politique pose répondre à cette question fondamentale pour résoudre quels problèmes nous faisons la démocratie pour résoudre quels problèmes madame ce n'est pas la démocratie qui a aidé l'europe à se développer ce ne sont pas les élections qui ont aidé l'europe à se développer c'est le bon sens c'est le bon sens lorsqu'on parle assez souvent pas du moyen âge non oui on parle de moins en moins du bas âge européen qu'est ce qui s'est passé dans le bas âge les bas âges européens c'est pour faire ça 1% dans l'époque médiévale les européens savait lire et écrire les moyens âges c'est entre 10 et 11% c'est une société de l'ignorance une société de la barbarie pour sortir du moyen âge les européens se sont appuyés sur ce qu'ils ont appelé le siècle des lumières les lumières c'est des gens qui ont dit sortir de l'obsturité c'est apprendre le règne de la logique les lumières se vengent contre l'obscurantisme religieux et contre l'absolutisme politique en disant entre l'absolutisme politique et l'obscurantisme religieux au milieu il y a la raison dorénavant nous devons cheminer vers le raisonnement rationnel ils ont imposé le raisonnement logique qui a produit le machinisme après l'industrialisation et les développements informatiques technologiques que nous connaissons aujourd'hui nous nous avons fait l'exercice de nos difficultés au centre de nos défaillances il y à la perte du bon sens et nous nous voulons contribuer à ce que les vertus du bon sens qui somnolent dans nos profondeurs retrouvent nos forces cognitives et que nous restaurions nos aptitudes à résoudre nos problèmes parce que depuis 60 nous avons le même problème l'indépendance n'a duré que cinq jours madame cinq jours les 5 juillet 1960 c'était la multiterrie les problèmes ont commencé cinq jours après après il ya eu la mort de l'humour après 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 des rébellions des guerres des coups d'état aujourd'hui nous en sommes là nous sommes occupés nous sommes en guerre alors si vous prenez la matrice si qu'elle fait pour analyser cette guerre vous allez revenir au même problème qu'est ce qui s'est passé les 30 juillet 1960 nous avons perdu notre capacité à résoudre nos problèmes nous devons en priorité restaurer cette capacité et ce n'est pas un parti politique qui fera ça c'est la bataille pour que les vertus du bon sens guide nos faits gestes citoyens du quotidien donc ce n'est vraiment loin d'être une ambition des politiques politiciennes c'est vraiment une démarche éminemment citoyenne parce que c'est une démarche pas facile et faire un parti politique c'est c'est le lieu commun quoi j'aimerais vous dire déjà que c'est une démarche n'est pas facile effectivement parce que automatiquement là permettez moi de vous dire est-ce que vous pensez pas là quelque part l'académie du bon sens risque d'entrer dans une sorte de mission impossible vu le l'immoralité ou le manque de conscience du congolais d'aujourd'hui vous voulez que devant cette immoralité qu'on croise les bras vous voulez qu'on se mette à genoux devant cet amoralisme nous nous sommes dit non nous devons aller en guerre contre les antivaleurs mais de manière méthodique vous savez je prends un exemple dans l'histoire excusez moi de faire des références ça nous permet d'éclairer notre débat il y a un homme en france s'appelait abelard le 10e siècle il dit pour que notre société change il faut que les enfants soient formés au raisonnement logique parce que nos enfants sont bêtes et cet homme abelard crée une école une école pour enseigner la logique en 1102 à paris cette école est devenue aujourd'hui la sorbonne notre rêve le plus fou est que l'académie du bon sens que nous venons de créer devienne demain même pas entre nous mêmes et demain une institution pérenne qui forme avec des cursus universitaires les plus complets des jeunes congolais à la citoyenneté éthique et agile c'est notre rêve voilà madame pour couper cours est ce que cette ambition est de l'ordre de politique politicienne notre rêve c'est que cette académie soit adoptée par tout le monde et qu'elle soit placée au coeur de la société pour enseigner non seulement les règles du raisonnement logique mais aussi les vertus du bon sens parce que notre société en a besoin il n'est pas question de se mettre à genoux et de déclarer forfait devant cette bataille importante du sursaut civique du sursaut citoyen non vous devez refuser cette hypothèse cette posture de forfait devant la lutte pour que nous devenions j'espère que vous priez on a parlé de mathieu devenez parfait comme votre père se laisse le pas il ya encore un autre verset bada mais qui l'est dit encore bien mieux dans paul paul dans romain oui qu'est ce qu'il dit il dit mais je vous ai donné mon fils je veux que mon fils jésus soit le premier né d'un grand nombre de vous et vos frères et jésus représente l'homme parfait alors si nous sommes vraiment chrétiens si nous sommes un pays des chrétiens nous devions enseigné d'abord et avant tout les vertus du bon sens pour faire ce que la bible nous recommande devenir une société parfaite l'homme est né mais l'homme c'est la créature la plus fragile de dieu contrairement d'autres créatures dieu a donné des facultés sensitives à l'animal il a donné des facultés végétatives aux plantes dieu nous a donné quoi en particulier quelle faculté dieu nous a donné le libre arbitre le libre arbitre le libre arbitre de bon sens mais pas que dieu nous a donné une faculté particulière de lui ressembler de lui ressembler dieu a voulu que nous ayons des propriétés divines en nous que nous ayons avec lui une relation de consubstantialité quand on s'est dit homme c'est qu'on doit être comme dieu on doit ressembler à dieu je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance et l'image de dieu c'est la perfection c'est l'intelligence mais pour voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu c'est pour entendre ce qui est possible d'entendre avec les oreilles c'est pour créer les mondes qui n'existent et pas encore donc notre premier tâche c'est refuser les réalités qui nous environnent pour imaginer notre propre réalité selon notre définition du bonheur selon ce que nous pensons être la meilleure formule du bien vivre ensemble en société c'est cela notre tâche en tant que homme alors voulons-nous être cet homme là quand est ce que nous allons prendre la résolution c'est ni la démocratie ni rien du tout ne nous amènera à prendre cette décision il n'y a qu'à décider en tant que peuple restaurant la plénitude de notre humanité et c'est pour ça je vous ai parlé de l'histoire parce que c'est dans l'histoire qu'on retrouve les affres qui nous ont conduit à vider notre humanité de son essence divine c'était ça le travail de la colonisation la vassalisation c'est pour diminuer tous les ressorts divins dans notre humanité et notre première tâche aujourd'hui c'est restaurer cette essence divine qui somnolent dans nos profondeurs décidons le faire à travers la restauration des vertus du bon sens nous en sommes capables parce que si on récune si on vend dans notre ancestralité on retrouvera et c'est comme ça qu'on appelle nos plénières nos séances formatives on les appelle les bunanzas les bunanzas bunanzas dans l'empire louba qu'encore le monde a créé l'empire louba oui la première institution la crée c'était une bunanzas bunanzas où se réunissaient les érudits de l'empire louba qu'on appelait les bakole les bakole vient des pas comme et pas comme c'était le premier égyptien qui avait créé le monastère là où on réfléchit imaginez que comme le moindre en 400 disons 5e siècle avait cette institution chargée de réfléchir matin midi soir au devenir de la société chargé de donner à la société louba les capacités professionnelles les capacités spirituelles ces gens là c'était en rétrait de la société on sait les devenir la société et c'est comme ça qu'on appelle nos séances formatives les bunanzas nous en sommes là nos références c'est notre ancestralité qui a pensé la perfection de notre société et pourquoi nous 2023 nous sommes incapables de penser que notre société peut devenir parfaite qui dans notre société peut régner le bon sens voilà les défis que c'est sensé absolument merci absolument c'est pour ça que vraiment ça nous intéresse et qu'on vous pose toutes ces questions alors j'ai comme question là qui me prend à la bouche qui n'ont pas en lèvres monsieur méni sans refuter tout ce que vous avez dit il existe au congo un comité qu'on appelle le comité de changement de mentalité il existe aussi un mystère de bonne gouvernance citoyenneté alors quelle est la différence que vous apportez avec l'académie du bon sens comparativement à ce qui existe déjà dans ce cadre là qui englobe la bonne gouvernance citoyenneté et changement de mentalité qu'est ce que l'académie du bon sens apporte de différence avec ce qui a déjà été ce qui est planté déjà nous nous apportons un cadre avec des instruments de travail un cadre qui va fonctionner comme elle nous convoquons chaque mois chaque deux mois un problème qui nous révolte nous les confonds nous le convoquons en séance académique comme un laboratoire nous l'analysons nous dégageons des solutions les plus agiles les plus pratiques les plus concrètes nous les publions d'accord nous les adressons à tout le monde sur deux voies la voix des autorités pour qu'ils piochent là-dedans si ça les intéresse mais aussi la société pour combattre le fatalisme que nous attribuions assez souvent aux problèmes qui nous environnent au problème de foi bénin nous voulons que tous les citoyens se disent nous sommes capables de régler et que ces sentiments deviennent communs et que notre société se dise maintenant fini nos problèmes on les règles systématiquement méthodiquement jusqu'à ce que la société se heurte avec des problèmes compliqués lorsque nous aurons décidé nous aussi de conquérir la planète mars ou la lune ou je ne sais où lorsque nous aurons décidé de fabriquer des avions de fusées là on dira non il faut développer aussi les côtés savants de notre société mais tous ces problèmes dont les solutions relèvent du bon sens nous devons même dans l'urgence le régler et si nous sommes complémentaires avec ce qui s'est fait au niveau du ministère du changement de mentalité nous ne demandons que ça et nous sommes dans une logique des sommations de complémentarité nous ne voulons rien rejeter tout ce qui va dans le sens du combat contre les antivaleurs dans le sens de la restauration des vertus du bon sens mettons nous ensemble pour que notre société sorte du fatalisme c'est cela notre défi mais comment s'organiser ça c'est c'est où quand comment ça fonctionne comment tout ça alors nous avons un siège qui est à la scène co nous sommes partenaires avec les sépass pour nos formations exhortatoires donc les formations se déroulent au sépass à la salle du sépass nous commençons notre session le 17 octobre à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère et vous venez de le dire la première session s'ouvre avec la thématique de la transfiguration de l'esprit congolais par la réécriture de notre histoire ah ok nous nous sommes dit il n'est pas possible vous avez parlé de panta farnana oui il n'y a pas une rue qui s'appelle panta farnana non non vous connaissez qu'il n'y a pas un jour une avenue une place une ville qui s'appelle equipa vita je l'ai reconnu je t'ai connu très tard je ne l'ai pas connu je n'ai vu dans aucun livre dans mon enfance je l'ai vu nulle part je vous ai parlé de congolomwanta j'ai vu mini un congo nimi alouké ni qui nous a donné c'est non congo et moi je pense souvent des embouchures christophe comme est venu il n'y avait pas des autochtones à l'époque mais cet autochtone là c'était les créateurs de la du royaume congo c'est lui qui va quitter là-bas pour venir découvrir madame vous mettez les doigts sur le problème central de la réécriture de l'histoire les jours nous allons changer des paradigmes historiques en ne disant plus c'est diego kao qui a découvert la mouchure des fleurs de coco mais en disant plus tôt diego kao est le premier envahisseur du congo tout le paradigme historique change quand nous disons diego kao est le premier envahisseur du congo tiens nous allons nous poser cette question mais c'est congo là que diego kao a envahi c'était comment c'est la découverte ou la redécouverte de notre histoire précoloniale et là on se rend compte que nous sommes un peuple ici de l'Egypte antique et il ya des traces dans notre pays qui prouvent que notre foyer originel c'est la nubie c'est de là à partir de là qu'on s'est dispersé et vous allez découvrir au travers de cette séance nous irons à la découverte du premier ancêtre bantou c'est lui qui nous a donné ce nom bantou vous avez déjà posé cette question d'où nous tenons ce nom bantou allons-y mais venez d'accord vous allez découvrir ça là bas nous allons découvrir notre premier ancêtre bantou comment s'appelait-il ou vivait-il comment partir de là où il vivait nous avons quitté ces foyers originels pour peupler l'ensemble de l'afrique et nous installer ici en reflux démocratique du congo et tout ça c'est dans l'académie du bon sens tout ça dans l'académie du bon sens et nos objectifs c'est dire mais tous les ancêtres là il faut les convoquer aujourd'hui il faut qu'ils soient présents dans notre quotidien à travers les statuts à travers les monuments à travers la débatisation des avenues des rues des villes pour qu'ils nous guident nos ancêtres ont été les premiers à inventer la science notamment la science mathématique Aïchango Aïchango l'arbre d'Aïchango il fait trois mille ans avant Schumer pourquoi c'est pas dans le manuel d'histoire pour prendre la décision de cette thématique nous avons mené des enquêtes vous nous rendez compte que dans tous les manuels de l'enseignement de l'histoire de la première à l'université 30% seulement c'est des mots d'histoire parle du congo ah oui c'est pas possible c'est renversant l'histoire est la clé qui ouvre la porte de l'avenir et l'histoire c'est pas seulement dans le manuel d'histoire l'histoire a la particularité d'être une matière qui doit être présente au quotidien à travers les monuments à travers les cinémas à travers les théâtres à travers les chansons à travers la débatisation des avenues des lieux madame je peux vous poser une question je vous en prie quand on reçoit un journaliste c'est toujours comme ça qu'est-ce que ça vous rappelle Gambela ? il faut pas qu'on parle de Gambela de manière anecdotique comme un simple marché lorsque la deuxième guerre mondiale se déclenche la Belgique est occupée les rois belges aient fait prisonniers la Belgique n'existait qu'à travers les congos la Belgique c'était les congos pendant la deuxième guerre les militaires congolais ont sauvé ont sauvé l'Afrique qui devenait aussi nazie quand on parle de Gambela nos vaillants militaires, nos ancêtres ont été jusqu'au Moyen-Orient jusqu'en Birmanie en Asie pour combattre les nazis un combat par procuration un combat qui n'était pas le nôtre il y a eu des milliers de morts et on pensait créer une cité toponymique qui devrait porter le nom des victoires des Congolais lors de la deuxième guerre mondiale Gambela, Sayo, Éthiopie ainsi de suite victoire et tout ça n'est pas enseigné tout ça n'est pas dans notre quotidien comment voulez-vous que nous ayons aujourd'hui des soldats vaillants, guerriers si nous mettons ces guerriers là qui ont été jusqu'en Palestine pour se battre qui ont gagné la grande guerre d'Éthiopie contre les Italiens des milliers d'Italiens ont été faits prisonniers par des Congolais nos ancêtres les militaires actuels ne savent pas qu'ils sont des ancêtres valéreux alors nous voulons travers cette session réconvoquer cette nécessité de donner à nos enfants à nos jeunes des repères pour qu'ils sentent que dans leurs veines circulent des vaillances les vaillances sont derrière les vaillances sont cognitives parce qu'ils doivent savoir que leurs ancêtres ont inventé les sciences mathématiques à Ichango s'ils prennent conscience de ça nous aurions des jeunes les plus grands inventeurs les plus grands mathématiciens du monde c'est cela la valeur de l'histoire si les militaires dans leurs camps dans leurs académies de formation ils apprennent toutes les luttes vaincues gagnées par leurs ancêtres qui ont la peau comme eux s'ils savent que là la deuxième guerre mondiale le seul volontaire de guerre lors de la première guerre mondiale était congolais c'est le groupe de Panafarnana volontaire de guerre ils ont fait des prouesses notamment en Namur sur plusieurs théâtres des opérations on ne sait pas comment voulez-vous former des braves citoyens des citoyens qui aiment leur pays parce que ces sang là que nos ancêtres ont versé c'est notre sang aujourd'hui on doit préserver ces territoires on doit les construire on doit les protéger parce que ces sang là a été versé pour la même cause pour les mêmes causes si nos ancêtres ont inventé la science 23 000 ans avant sur mer c'est pour que nous soyons le meilleur scientifique du monde voilà la valeur de l'histoire voilà ce que nous voulons traiter comme problème et là nous commençons par les commencements oui c'est à dire c'est à dire l'histoire d'accord il faut que les congolais écrivent leur propre histoire nous devons c'est une obligation chaque peuple écrit son histoire de manière volontariste l'histoire c'est un récit national que vous fabriquez vous-même vous n'avez d'autorisation à attendre des personnes vous décidez de ce que doit être votre passé oui voilà permettez-moi cette histoire je vous en prie vous savez avant la traite des noirs oui vous savez qu'il y a eu la traite des blancs expliquez un peu la traite des blancs la traite des blancs avant la traite des noirs il y avait deux grands marchés des ventes des esclaves blancs c'est dublin et verdun en france en france en france et dublin en roumagne pardon en grande bataille en bataille ça commençait 10e siècle et même avant mais ces marchés-là c'était entre 10e et 11e siècle mais jusqu'à cette date qui m'est restée dans la tête le 20 juin 1621 les esclavagistes ont vidé toute la ville de Baltimore en Irlande a été vendue à Tripoli en Tunisie et au Maroc on va prendre des choses je dis bien le 20 juin 1621 on a vidé toute une cité la cité de Baltimore en Irlande mais les blancs ont décidé les européens ont décidé de gommer cette histoire dans leur manuel l'histoire on parlait de l'antiquité grecque oui les grecs n'étaient pas européens l'antiquité grecque qui l'est revenu par des envahisseurs morts et sarrasins au 10e siècle lorsqu'ils ont créé l'école de Cordoue c'est comme ça que les européens vont apprendre à travers des érudits morts comme à Véros comme à Vicennes ou à Boukazis ils vont apprendre l'antiquité grecque et ils ont décidé d'en faire leur passé leur passé ils ont même fait mieux ils ont pris un dieu moyen oriental Jésus pour en faire leur dieu ils ont décidé que Jésus Christ sera leur dieu ils ont décidé que le passé grec sera leur passé mais nous nous avons notre passé à nous nous avons notre passé égyptien nous avons notre passé Nubien nous avons notre passé des Napata nos empires nos royaumes pourquoi ce passé n'est pas présent dans notre présent effacer l'histoire mais nous attendons quoi pour la réécrire cette histoire et lors de cette session nous n'allons pas réécrire l'histoire nous allons demander faire un plaidoyer pour que cette histoire soit réécrite par les experts qui existent qui ne demandent qu'une volonté étatique pour se mettre à l'ouvrage nous allons donner des jalons des outils pour enseigner cette nouvelle histoire de la maternelle à l'université nous allons donner des moyens des outils pour diffuser cette histoire à travers tous les canaux de communication la presse la chanson le théâtre le cinéma le monument les stèles les places les avenues c'est ce que nous allons faire lors de cette session nous allons faire une proposition des noms emblématiques légendés pour que cette présence nous redonne confiance vous avez dit au départ ce que nous avons le plus perdu c'est la confiance à nous mais si nous savons que nous avons été les inventeurs des mathématiques nous allons récupérer cette confiance à nous si nous savons un militaire congolais qui sait que son nom c'est militaire a été jusqu'en Palestine jusqu'en Birmanie pour combattre et il a gagné des victoires ce militaire d'aujourd'hui sera invincible il sera un vaillant guerrier voilà pourquoi nous commençons par les commencements voilà pourquoi nous pensons que notre travail est complémentaire à tout ce que font d'autres officines comme vous avez parlé du ministère des changements des mentalités si on peut être complémentaire pourquoi pas vous savez l'académie française qui perdure jusqu'aujourd'hui a été une initiative d'énormes de chez lui avec sa bibliothèque dans sa bibliothèque aujourd'hui c'est devenu une académie d'Etat oui dans une société il faut deux fois et c'est moi avec mes amis nous avons décidé de nous inscrire dans une logique de reddition des comptes dans une logique de partage d'expériences et de connaissances dans une société il faut qu'il y ait des gens qui se disent ce pays nous a donné un autre tour de rendre et la chose que nous pensons la plus précieuse à rendre à notre jeunesse c'est notre expérience c'est que nous avons pu accumuler comme connaissances et l'Académie du bon sens c'est essentiellement un lieu de partage de connaissances un lieu de reddition des comptes pour que nous sachions repérer ce qui ne va pas et qui relève du bon sens et donner des outils et nous avons même fabriqué des modules adaptés vous allez venir vous allez voir des modules qui permettront aux jeunes de se saisir de ces problèmes avec des outils que nous avons élaborés c'est mettre en laboratoire pour les résoudre voilà ce qui est intelligemment intelligemment traité en laboratoire est mis en œuvre de la manière la plus facile en société voilà comment nous pensons contribuer à la restauration de nos capacités individuelles et collectives des résolutions de nos moi j'ai plus qu'une chose à dire c'est bienvenue à l'Académie du bon sens parce que là on comprend vraiment que l'Académie du bon sens elle a le bon sens d'être c'est ce qui nous manque c'est ce qui nous manque c'est ce qui nous manque merci d'avoir cette pensée pour nous